Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Android Things et comment j'ai fait ma domotique à la maison. J'ai commencé par vous raconter une petite histoire pour placer dans le contexte. Quand on a construit notre maison il y a 7 ans, on s'est dit qu'on n'avait pas se chauffer avec des chauffages électriques comme classiquement. Et qu'on allait choisir une solution alternative. Et du coup pour se chauffer on a choisi ça. On a choisi le bon vieux poids à la voie à l'ancienne. Pas de dépendance à l'électricité, pas de dépendance à un produit transformé comme les granulés. Donc on est complètement autonome. Donc c'est sympa, on fait voler des bonnes grosses bûches mais ça pose quand même un petit problème. C'est que comme c'est la seule et unique source de chaleur pour toute la maison, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour gérer finement, pour éviter de se coucher dans une chambre qui fait 16 degrés. Et puis il faut essayer de jouer finement aussi pour éviter de chauffer comme un gros bouin. Et il fait 32 dans le salon pour arriver vaguement à 19 dans les chambres. Donc il me fallait un moyen pour superviser les températures dans chacune des pièces. Et puis j'ai commencé à regarder. Alors il existe tout un tas de kits faits par les grandes marques, avec le grand. Il y a aussi toutes les enseignes de bricolage qui proposent des kits. Mais déjà, ce n'est pas donné. La plupart du temps, le ticket d'entrée commence à 300 euros dans ces eaux-là. Et puis c'est un système qui est propriétaire. On ne peut absolument pas le faire évoluer. On est complètement enfermé. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai décidé de faire ça moi-même. Sauf que là, c'est là que j'ai commencé à toucher du lourd un problème. C'est que ça impliquait de faire mes composants, faire tout un tas de choses. Et il se trouve que quand je touche un fer à souder, que ce soit pour souder une pauvre LED à une résistance, la plupart du temps, ça ressemble à ça. Et on n'est pas exactement dans ce qu'on veut. Mais ce qu'on voudrait, c'est plutôt ça. Mais ça, je n'ai pas la précision qu'il faut pour ça. Du coup, il me fallait une solution où le hardware était déjà fait. Enfin, qu'on n'avait plus qu'à prendre du hardware sur étagère et puis faire de l'intégration d'une solution qui existe pour faire du software. Alors, faire le software, ce n'était pas trop à l'ordre du jour parce qu'on a emménagé fin août. L'hiver allait arriver. Donc, il me fallait une solution assez rapidement mise en place. Et donc, du coup, il me fallait quelque chose d'édition. Il fallait que j'aille vite. Donc, côté hardware, j'ai regardé ce qui existait. J'ai commencé par un Raspberry Pi. Donc, un Raspberry Pi 1Pi 3. Vous comptez 40 euros dans ces eaux-là. Sur lequel j'ai branché ça. Donc, ça, c'est une antenne RFXcom. Donc, avec la référence complète, c'est un transreceiver. En fait, ça reçoit et ça émet également sur les fréquences 433 qui sont utilisées par tous les capteurs de stations météo. Ce qui fait que, du coup, après, j'ai vu de rajouter une poignée de capteurs de stations météo qui sont standardisés, que vous pouvez acheter n'importe où en ligne. Et il faut compter à peu près 15 euros pièce. Donc, je rajoute les 100 euros de l'antenne. Et j'arrive à quelque chose aux alentours de 250 euros. J'avais tout ce qu'il fallait d'un point de vue matériel pour superviser les températures d'absolument toute ma maison. Et tout ça, basé sur du hardware que je n'ai pas eu à souder moi-même. Les capteurs, ils sont étalonnés. Donc, je sais que quand ça m'annonce 19 degrés, et c'est vraiment 19 degrés, je n'ai pas eu à fabriquer mes propres capteurs et puis à implémenter mon protocole d'échange entre le capteur et une antenne avec tous les problèmes de redondance de données qu'on peut perdre. Tout ça, c'est géré par le hardware auquel j'ai choisi. Donc, point de vue hardware, c'est arrivé. Question software. Alors, il existe plein de solutions, clairement, en fin de compte, concernant le software. Une des premières que j'ai trouvées à l'époque, c'est Domotix. Alors, l'avantage de Domotix, c'est que c'est open source. Il y a une grosse communauté autour, c'est pas mal. Il y avait également OpenHub, qui est sympa, mais bon, c'était entièrement codé en Java. C'était particulièrement lourd à mettre en place avec de l'OSGI, tout un tas de trucs. Je ne me sentais vraiment pas déployer ça sur un Pi et j'avais envie d'un truc un petit peu légif. Mais bon, du coup, je suis parti sur Domotix parce qu'en gros, il y a juste à installer Weezy Raspbian sur un Raspberry. On installe Domotix avec sudo APT. Et puis, c'est parti. Il y a un petit peu de config et c'est réglé. Donc, ça propose une IHM web que je vous épargnerai là, qui pique un peu les yeux. Mais ça marchait très bien sur le LAN de la maison. Depuis mon mobile, je pouvais vérifier les températures dans toutes les pièces. Et tout ça, c'était très, très bien. Il existe tout un tas d'autres plateformes. Mais ça faisait le boulot. Depuis le LAN domestique, on pouvait voir les températures dans toutes les pièces et coucher les enfants dans une chambre à la bonne température. Sauf qu'on a de nouveau rencontré un autre problème. Tout ça, c'est très bien quand je suis dans la maison. Mais le problème d'avoir un chauffage basé sur des troncs d'arbre en flammes, c'est qu'on ne va pas les démarrer à distance puisqu'il faut être un petit peu présent quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on part en vacances et qu'on part passer Noël dans la belle famille quelques jours ? Eh bien, c'est qu'on voit les températures qui chutent. Mais si on n'est pas dans la maison, on ne le sait pas. On se rend compte quand on rentre le soir à 19h et qu'il fait 12h dans la maison. Et que là, c'est un peu juste pour chauffer tout à la bonne température. Donc, si, il me faut une solution pour que je puisse accéder à mes données de l'extérieur de mon LAN. Comme ça, tu sais qu'il fait froid. Comme ça, je sais qu'il fait froid. Et je peux dire, mais aux parents, finalement, on part demain matin. Et comme ça, ça ne me laisse pas le temps de chauffer la maison à temps. Et puis, je peux dire, mais t'as vu, je reste. Oui, oui, ça fait un apéro de plus, mais t'as vu, il fait 12 ans. Il faut parfois justifier les apéros en plus. Donc, du coup, là, j'avais un petit problème. C'est qu'il fallait que j'ouvre une route. Je dis, c'est pas compliqué. Et sur ma laybox, je vais ouvrir une route vers mon Raspberry Pi. Et puis, voilà, le problème est réglé. Je peux y essayer depuis l'extérieur. Ah, non, 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 non. Là, je suis en train d'ouvrir mon LAN aux vilains hackers de l'Internet. Alors, blague à part, oui, je voulais effectivement protéger mon LAN. Je n'avais pas envie de faire un trou béant à juste une route vers mon Raspberry Pi et puis qu'il soit potentiellement attaquable et qui devienne une vulnérabilité pour attaquer mon LAN sur lequel j'ai des machines à usage pro. Donc, si je peux éviter de corrompre des choses qui n'ont pas à l'être, autant sécuriser comme j'ai pu. Du coup, je me suis retrouvé à mettre une casquette de 6 admins parce que je ne suis pas et j'ai mis en place une DMZ avec un reverse proxy, Nginx, du HTTPS avec un certificat. Merci Let's Encrypt pour le certificat gratuit d'ailleurs. Pas besoin de faire des certificats auto-signés. Des clics 509 pour que quand on se connecte depuis l'extérieur, on puisse s'authentifier, dire je suis bien marque. Bref, je me suis retrouvé à faire toute une usine à gaz pour mettre en place un système qui me permettait d'accéder à mon Raspberry Pi à la maison et avoir les données accessibles à distance. Ça marchait. Je m'en suis contenté. Il y avait en plus une petite API JSON qui était exposée par Domotix que j'ai pu consommer avec une application Android que j'ai faite. Donc, ça marchait. C'était pas mal. Sauf qu'il y a quelques temps de ça, j'ai dû changer de routeur à la maison et du coup, toute ma config du routeur a été à refaire. Je me suis retrouvé à refaire tout le boulot de config 6 admins avant et là, je me suis dit fuck this shit, on arrête ça. On cherche à faire une solution un peu plus intéressante. Entre-temps, est arrivé Android Things parce qu'à l'époque, quand j'ai démarré ça il y a 7 ans, Android Things n'existait pas. Il n'y avait rien pour faire des choses en do-it-yourself concernant IoT. Alors, vous le savez probablement déjà si vous m'avez déjà entendu parler à Côte d'Armand, mais je suis un gros Android fanboy. Du coup, je me suis posé la question de savoir si je pouvais refaire tout mon système en utilisant Android Things. Alors, Android Things, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réponse de Google à l'IoT et à l'absence, pour le moment, de vrais systèmes homogènes qui permettent de développer des applications et de maintenir du soft pour des équipements connectés. Donc, c'est vraiment l'art et une tentative de réponse. Pour le moment, il y a chaque constructeur qui a ses solutions, mais il n'y a rien qui est vraiment homogène et qu'on peut répliquer facilement. Alors, Android Things, c'est quoi ? Alors, c'est tout d'abord un framework avec un SDK. C'est un framework qui est basé, en fin de compte, sur le core Android. La version que j'ai utilisée, c'est basé sur un Android 8.1. C'est mis à jour à chaque nouvelle version d'Android. Android Things et mis à jour. Donc, c'est basé sur un core Android sur lequel est rajoutée une librairie, la Things Support Library, qui vient apporter des API en plus. Donc, on va compter une API Bluetooth qui est un petit peu différente de celle du mobile parce qu'elle permet de jouer un rôle de Sync Bluetooth. Du coup, on va pouvoir venir poster des trucs dessus et recevoir des choses plutôt que les poster. Une API aussi Low Power One qui permet de gérer les réseaux sans fil avec des contraintes énergétiques assez importantes. Et puis, évidemment, des API auxquelles on s'attend quand on fait des objets connectés, ce qu'ils appellent les peripheral IO API. Donc, ils permettent de gérer tout ce qui est les GPIO, PWM, I2C, et puis l'USB avec l'URT, des choses comme ça. Donc, c'est un Android, ce qui veut dire qu'il y a le support des Play Services avec. Donc, on a les Play Services, on a tout Android, on a des API en plus. Il y a une petite restriction concernant les Play Services. En gros, on n'a pas Drive, on n'a pas Android Pay, on n'a pas AdMob. Je vois mal qu'on pourrait mettre des pubs sur un truc qui n'a pas d'écran, mais on n'a pas AdMob. Et je crois qu'il n'y a pas Play Game non plus. Mais bon, il y a des petites restrictions concernant les Play Services. Donc, c'est ça. C'est également un hardware cible. Alors, c'est un hardware cible très spécifique. Grosso modo, c'est que des armes Cortex. C'est des armes Cortex Asset pour tout ce qui est fait par NXP. Donc, ces deux-là, ça, c'est du Cortex Asset. Et puis, notre beau vieux Raspberry, alors c'est quoi le vieux Raspberry ? C'est le Pi 3 qui, lui, a un A53, un Cortex A53. Mais c'est des armes Cortex à chaque fois. Donc, c'est une architecture hardware qui est vraiment vraiment spécifique. Le gros intérêt de ces plateformes-là, c'est que c'est des plateformes qui sont utilisées pour faire du prototypage de SOC, System on Chip. Donc, vous prototypez votre device, votre objet connecté avec une carte comme celle-ci. et vous savez que vous pouvez partir directement en prod si vous êtes vous-même fondeur de System on Chip. Ce que vous avez qui tourne là-dessus, ça va marcher sur des chips. Ou alors, vous pouvez aller directement si vous n'avez pas développé vous-même les cartes, vous pouvez aller voir un manufacturer et dire, voilà, j'ai ça qui marche sur des XP, donc c'est certifié, il y a le tampon Google qui va bien. Et donc, on peut partir en prod et déployer et produire des devices avec le système qu'on a fait. Et enfin, Android Things, c'est une console pour administrer les projets Things. Il faut voir ça un petit peu comme l'équivalent de la console développeur sur le Play Store. C'est la même chose pour Things. Donc là-dessus, on peut faire plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est télécharger les images Android Things pour flasher du hardware. Donc ça. Ça permet également de construire des images OEM qui sont basées sur une image Android Things dans laquelle on va encapsuler nos applis. Donc du coup, là, on fabrique un binaire qui lui, on va pouvoir ensuite donner à un manufactureur en lui disant voilà, il y a ça qui est compatible pour Android Things, ça peut être déployé sur le hardware. Et gros intérêt de la console Things, c'est que ça permet de faire des mises à jour over the air de tous les équipements qui sont déjà déployés. Donc il y a des notions de channel, un peu comme sur le Play Store où on a du beta, de l'alpha et puis de la prod. On a la même chose sur la console Things où on a trois channels sur lesquelles on peut gérer des projets. Donc des projets qui sont en prod. Donc vous êtes un manufacturer, vous avez des équipements qui sont chez des millions de clients. Et bien vous pouvez faire un déploiement d'une nouvelle version de votre OS parce que vous avez découvert une faille de sécurité ou vous avez implémenté de nouvelles features. Vous uploadez votre binaire sur la console et puis vous pouvez faire un déploiement massif. Il n'y a plus le problème justement de la réalité classique où c'est bien, j'ai un équipement là qui marche mais il y a une faille de sécu et puis je ne peux pas le patcher, il n'y a aucun moyen. Moi, utilisateur, je sais que ce truc là fait un trou B1 dans mon LAN à part changer d'équipement et plein nos manufactures, je ne peux rien faire. Là, on sait qu'il y a une solution pour faire du déploiement. Et tout ça, c'est géré nativement dans Android Things. Alors, comment est-ce qu'on fait pour développer pour Android Things ? Alors, pour développer pour Android Things, il faut Android Studio. Le petit logo en Android Studio, tout le monde le connaît. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Rien d'autre. C'est tout. J'ai juste besoin d'Android Studio. Le dev pour Android Things se fait avec les outils classiques du développement pour Android. Absolument rien d'autre qu'Android Studio est requis. Il faut quand même prévoir un petit écran HDMI et un clavier-souris pour la config initiale pour pouvoir configurer le Wi-Fi. Sinon, vous allez être un petit peu embêtés. Encore que, ça, c'est en passe de changer avec les dernières annonces qui ont été faites en début de semaine avec la release candidate 1 d'Android Things. Il y a une application app pour Android qui existe et qui va permettre de configurer justement les devices qu'on vient de booter pour la première fois qui va permettre de leur donner la config Wi-Fi pour qu'ils puissent se connecter à du réseau. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de configurer le Wi-Fi d'Android Things ? C'est tout simplement qu'après, sur votre machine de dev, vous allez pouvoir récupérer l'adresse IP de la machine, de votre IoT et vous faites ADB Connect, l'adresse IP de la machine et port que vous êtes connecté sur le port 5555 où il y a le démon de débug qui écoute et à partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour bosser. Quand vous allez vouloir faire un déploiement de votre APK, vous n'avez pas besoin de vous connecter en USB à votre bidule, ça va se faire automatiquement en Wi-Fi. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez fait la configuration du Wi-Fi pour votre bidule, vous pouvez retirer l'écran, clavier, souris, mettre ça dans une boîte sur une étagère, à partir du moment où il y a une source de courant, ça roule, vous pouvez faire votre dev. Bon, c'est bon, on est parti. Donc là, mon Android Things est configuré. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une app Things, c'est une app comme une app pour mobile. C'est-à-dire que son point d'entrée, c'est une activity. Il n'y a pas d'image, on peut. On peut brancher un écran et puis là, on fait un set content view et on balance un layout si on veut, mais c'est une activity qui n'a pas d'écran. C'est juste un concept qu'il faut retenir, mais il n'y a pas de problème. Une petite subtilité concernant le manifeste, donc ça, c'est le classique intent qu'on a l'habitude de voir. Celle-là, il faut la préciser parce que justement, si on veut lancer l'application de cœur et de studio, on va avoir besoin de ça. Et puis, on a des items spécifiques pour dire, il faut que mon application démarre au boot. Depuis avant-hier, donc avec la RC1, il y a eu un petit changement. En fin de compte, il y a cet item-là qui a changé. Il n'y a plus de notion d'IoT Launcher, mais de Home, c'est le même item que quand on veut lancer un launcher sur un mobile. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une et une seule application, enfin, activity, avec ces items-là qui va être lancé. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs APK qui ont cette signature-là, l'OS ne va relancer qu'une. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui fait office de launcher. Ça ne veut pas dire que vous allez parler d'avoir plusieurs activities ou plusieurs APK d'installer sur votre device. Vous pouvez démarrer des activités avec un Start Activity en une intent. Ça, ça marche très, très bien. Vous pouvez avoir des services qui tournent en background. Tout ça, c'est absolument autorisé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un seul et unique point d'entrée qui va ensuite démarrer tout le reste. Bon, allez, maintenant, c'est parti. Alors, moi, j'ai mon Raspberry qui tourne avec Android Things. Et là, ce que je vais pouvoir faire, déjà, c'est lire les données qui sont émises par mes capteurs. Alors, lire les données qui sont émises par les capteurs, on va le faire avec notre antenne RFX-COM que j'ai branché en série. Si mon équipement est branché en série, enfin, que c'est de l'USB-Cérial, je vais pouvoir m'en sortir avec l'API UART-API. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser l'API USB-OS-API qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, si je branche un truc en USB, dans Android Things, je peux le piloter. Soit ouvrir une connexion série, soit implémenter moi-même le driver. Coup de bol, RFX-COM, c'est de l'USB-Cérial, donc on est carrément sans. Donc, j'ai des petites choses à rajouter dans mon manifeste où je vais dire que je pourrais être notifié quand il y a un équipement USB qui est branché et puis là, on va rentrer dans le handwriting de mon application et je vais pouvoir faire tout un tas de petites choses. Alors, le problème, c'est que là, quelque soit de trucs qu'on va brancher, mon activity va être lancé, donc j'ai peut-être envie de filtrer un petit peu pour que ce soit juste mon antenne qui provoque l'action. Donc, on peut, avec une petite commande shell, récupérer des informations utiles comme l'ID vendor je peux mettre un petit un fichier de filtrage où je précise, ben voilà, moi, je suis intéressé par l'USB-Device qui a ces caractéristiques-là et dans mon manifeste, je lui dis, le filtre pour l'ident, c'est ça. Ce qui fait que maintenant, quand je branche mon antenne, ça démarre mon application comme il faut. Si je branche autre chose, il ne se passe absolument rien mais je sais que quand je branche l'antenne, mon application est démarrée et on peut faire des choses. Et on peut faire quoi ? Eh bien, on peut commencer par se connecter. Se connecter, moi, ce que je fais là, on arrive ici, je fais un start USB connection, je récupère une instance du peripheral manager et puis je lui dis, récupère-moi un device. S'il y a un device qui m'intéresse, tu te connectes, sinon, sinon, on ne s'arrête là. Alors, j'ai codé en Kotlin, parce que c'est une vidéo pour Android, donc je ne suis pas obligé de le faire en C ou autre chose comme ça. Je peux le faire avec des vrais langages et je peux le faire en Kotlin comme on fait maintenant pour Android. Ce qui permet d'avoir une syntaxe qui est quand même très, très concise. Une fois, alors là, ce n'est pas très easy, il va falloir que j'améliore ça. Mais une fois que j'ai fait ma collection, que je fais mon connect, c'est une connexion série classique. Je ne sais pas si vous êtes habitué à faire des connexions série, mais en gros, on configure un débit, une taille de paquet, les bits de parité, des trucs comme ça. Et à partir de ce moment-là, on poste, on enregistre un hangler pour dire à chaque fois qu'il y a des données qui rentrent, appelle telle fonction. Et ça a très bien marché. Donc là, j'ai ma petite fonction qui, elle, est appelée à chaque fois qu'il y a des datas. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais lire toutes les données qui vont rentrer. J'ai récupéré l'aspect qui est réactif.com qui me dit que les paquets sont de longueur variable, ce qui est un peu emmerdant, mais le premier byte donne la longueur du paquet. Bon, on est sauvé. Mais du coup, je peux lire les paquets qui sont de taille variable de façon propre. Et puis, je récupère tout ça et je balance ça dans une console. On va faire un test parce que ça marche. Ouais, je reçois bien des données. Donc là, ça, c'est mon antenne RFX.com qui récupère les données. Dans ce slide. Ah, ouais, ça. Je suis parti du principe que l'effet démo, jamais rien marche. Et donc, je me suis fait chier à faire des screen record. Et donc, on a bien des données qui arrivent de mon antenne qui captent des données qui sont émises par tous les capteurs qui sont dans la maison. Donc ça, c'est très bien. La première étape qui était de récupérer les données, ça marche. Bon, le problème, c'est que moi, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Là, je ne sais pas de quelle pièce il est question. Je ne sais pas s'il est question de température ou de données, enfin, d'état de capteur. Donc, il va peut-être falloir commencer à déchiffrer les trams. On arrive à se collecter, c'est bien. Il faut que j'arrive à déchiffrer les trams. Parfait. Alors, dans la spec, encore, j'ai des informations sur comment sont foncés les paquets. Eh bien, c'est parfait. Ce que j'apprends, c'est que, le premier byte, c'est la longueur. Donc, je vérifie quand même qu'il a bien la longueur qu'il faut. Histoire que je ne me retrouve pas traiter des données qui ne correspondent à rien ou que je me retrouve un petit peu avec l'injection de données un peu foireuse qui sert à faire des débordements de piles. Mais voilà, je vérifie ça. Et puis après, je sais que le deuxième byte, c'est le type de paquet. Parce que les paquets sont signés en fonction des types de capteurs. Parce que l'antenne, elle récupère des centaines de capteurs différents. Des capteurs de température, d'humidité, des alarmes, des systèmes d'ouverture de porte, n'importe quoi. Tout ça, c'est dans une spec. Ce que j'ai récupéré dans la spec, c'est que le OX52, OX50, c'est des capteurs de température qui sont ceux que j'utilise. Température, puis température, humidité. Donc moi, ces deux-là, ça m'intéresse. J'ai un instantien d'objet qui va bien. Puis les autres, mon fiche, je ne les laisse pas. C'est très bien. Après, je vais pouvoir traiter en détail chacun des paquets. Donc là, je vais pouvoir rentrer en détail comment est-ce que j'analyse le paquet qui concerne la température. Alors pareil, dans la spec, on lit la spec. J'ai le terapide qui est dans le byte 3, un numéro de séquence dans le byte 4, un identifiant unique de sensor qui est dans les 4 et 5, et puis les températures qui sont dans d'autres. Quelques petites opérations de manipulation de bytes derrière. Donc avec des shift left, il y a un shift right qui traîne là. Je manipule mes bytes et j'ai théoriquement des données qui sont pour le coup humainement lisibles. Ça, c'est la même chose pour ceux qui sont capteurs humidité. L'humilité, c'est sur deux bytes derrière. Donc ça décale tout derrière, mais ça fait la même chose. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai récupéré un type en identifiant dans la spec, on identifie les différents types de capteurs. Je ne sais pas quelle marque c'est ou des choses comme ça. Donc je peux faire une petite fonction sympa qui va retourner pour chaque type un libellé lisible et humainement compréhensible. Donc typiquement, moi j'utilise ce type de capteur là. Donc il faut que je m'attende à avoir un type O1. Et puis j'utilise aussi des lacrosse que je n'ai pas dans cette vue-là. Mais là, je vais pouvoir avoir une interface qui est un peu plus lisible. Donc on relance notre code, on voit ce qui se passe. Et là, ça y est, je commence à avoir dans ma console de débug des données qui sont intelligibles. Donc je vois un nom de capteur, son identifiant unique, une température 19.5, puis une puissance de signal et un niveau de batterie. Donc j'ai des infos utiles pour commencer à faire une interface utilisateur. Je pose la question maintenant de publier toutes ces données. parce que là, j'ai mon application qui sait récupérer les informations de mon antenne, qui affiche des trams. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça puisse être l'une depuis n'importe où. Donc là, on est encore très, très loin de la solution. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'AndroidSync, c'est du Android avec des API en plus. C'est-à-dire que toutes les API, toutes les librairies qui existent pour Android, je peux m'en servir dans mon AndroidSync. Et ce qui fait que, dans mon cas, je vais pouvoir utiliser Firebase. Je vais pouvoir poster toutes mes données dans une base de données real-time Firebase. Et puis, je n'ai pas de problème de reverse proxy ou quoi que ce soit. C'est mon application qui va poster ça proprement par une WebSocket. Donc, j'ajoute ce qui va bien dans mon fichier de dépendance dans mon build.gradle de mon projet Async. Et après, il faut que je configure mon projet Firebase. Ce qui est très intéressant avec Android Studio, c'est que c'est déjà intégré dans Android Studio. Si vous êtes dans le menu Tools, il y a un menu Firebase qui ensuite vous lance un helper qui vous dit OK, qu'est-ce que tu vas faire avec Firebase ? Il y a tous les services Firebase qui existent. Nous, on va choisir le real-time database et puis après, si on clique sur ce petit bouton-là, ça va faire toute la config qui va bien. Nous, connecter avec notre compte Google Developers sur Firebase, créer le nom de la base et puis rajouter tout ce qui va bien dans votre source pour gérer la connexion. Donc, le fichier Google Services.json avec les clés d'EPI et tout, ça génère pour vous automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Et donc, du coup, dans mon code, j'ai plus grand-chose à faire à part dire « Maintenant, on va écrire dans la base de données. » Ça se fait de manière vraiment très, très simple. Je récupère un objet Firebase Database, récupère une instance, une référence sur ma base et puis après, je peux lui faire des écritures d'objets directement dans l'arborescence Firebase. Je n'ai rien de plus compliqué à faire sinon lui dire « Tu rajoutes un élément fils qui a l'ID de mon sensor et puis je lui met la valeur de l'ID. Je peux lui mettre la dernière valeur que j'ai reçu, les températures, toutes nos statistiques comme ça. Là, je vais pouvoir pousser en temps réel toutes mes données dans la base. Alors concrètement, ça se manifeste comment ? Si je regarde sur mon interface Firebase, j'ai en temps réel les données qui sont injectées dans ma base en temps réel. Donc, on voit, j'ai bien un ID sensor, un timestamp, la donnée qui était remontée et puis le type. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il fallait. quoi ? pour l'information, rien du tout jusqu'à ça qui poste des données dans Firebase. Donc ça, techniquement, Firebase, je peux accéder de n'importe où. En fin de compte, je pourrais me contenter de ça et puis me connecter sur mon interface Firebase pour voir les données. Pour arriver de rien à ça, ça fait moins de 300 000 de code en Kotlin avec toutes les librairies qui existent déjà et la concision du Kotlin, j'arrive en produisant en moins de 300 000. Donc merci Kotlin. Donc j'ai une magnifique base de données temps réel avec des données qui sont mises à jour dedans et plus de feuilles de sécurité dans mon LAN. Je suis content. Je me dis, je vais peut-être faire une campagne en app. Quasiment toutes les applications, tous les objets connectés ont une campagne en app. Tout simplement parce que dans la majorité des cas, les IoT n'ont pas d'écran. Donc pour afficher les informations, c'est utile d'avoir une autre forme d'interface. Donc je vais faire une campagne en app qui va servir à afficher les données qui sont dans ma base Firebase. Alors pour ça, je vais me faire plaisir et puis je vais utiliser l'Architecture Components. Est-ce que parmi les développeurs Android qui sont là, il y en a certains qui connaissent les Architecture Components ? Un petit peu ? En gros, les Architecture Components, c'est des design patterns qui ont été proposés par Google puisque jusqu'à présent, pour faire du dev Android, il n'y avait pas vraiment de design pattern. Il y avait le SDK avec un tas de composants mais il n'y avait pas de base practice sur comment les utiliser. Donc il y a eu des choses très très pourries qui ont été faites et puis il y a des choses plutôt bien qui ont été identifiées et Google a proposé des design patterns qui sont plutôt malins. Et donc je me suis dit que j'allais en utiliser deux pour ça. Je vais commencer par utiliser celui-là qu'on appelle Live Data. Donc Live Data, le principe, c'est que des données peuvent notifier des observateurs pour dire « Hey, j'ai changé d'état. Donc mets-toi à jour si tu veux. » Mais en gros, c'est un pattern observer, observable sur des données. Et je vais m'en servir justement pour que mes données sont issues de Firebase soit des Live Data et comme ça, on pourra notifier « J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. » Ce que je vais utiliser comme autre architecture component, c'est celui-ci qui s'appelle ViewModel. Et donc le principe de ViewModel, c'est si vous êtes familier avec le demoDroid, c'est qu'à chaque fois que vous tournez l'écran, vous perdez le contexte de l'application et il faut persister. Alors on a tous mis au point des systèmes plus ou moins crados qui permettent de persister cet état puis de le replayter comme on veut derrière. ViewModel vient pas lier à ça. En fait, c'est un modèle de persistance de données qui survit dans tout le cycle de vie de l'application. En gros, c'est démarré sur l'OnStart, c'est flingué sur l'OnDestroy et dans tous les états intermédiaires, ils persistent. Donc je vais m'en servir justement pour persister tous les éléments du UI et puis éviter qu'à chaque fois que je tourne l'écran, je me retrouve à récupérer tout un tas de l'angleur sur la base Firebase de manière un peu débile. Donc concrètement, il va me falloir des petites classes utilitaires derrière parce que mes données, c'est ce qu'on appelle un snapshot Firebase, donc c'est un arbre, c'est pas très pratique. Moi, je vais en créer un objet, un bin, ni plus ni moins en Java. Donc en Kotlin, ça se fait de manière très simple. On définit une classe et puis avec toutes les caractéristiques qui est dedans, pas besoin de définir les gateurs et les setters. En Kotlin, il n'y a pas besoin de toute cette glu en trop. Et puis, je définis une petite fonction utilitaire, tout sensor qui prend un snapshot et qui me construit l'objet qui va bien. Rien de bien sorcier. Moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un autre Firebase qui est ajouté ou modifié, on notifie ce qu'il observe et également, quand il est supprimé, je veux qu'on puisse le virer du UI, ce qui peut arriver. Donc j'ai défini ce qu'on appelle des actions de manière complètement ambitraire. J'ai un action add et puis un action remove où dedans, je donne la donnée qui va être à mes ajours dans le UI. Donc maintenant, je vais assembler tout ça, mon bin et puis mes actions. Ce que je fais, je demande à ma database Firebase, je récupère une référence sur le nœud sensor parce que j'ai d'autres nœuds qui me servent pour d'autres choses. Et puis, j'ajoute un observateur sur les changements d'état des fils de la base. Et puis, quand il y a un élément qui change, tu crées une action add et puis tu balances, tu donnes l'objet qui va bien dedans. Quand c'est un remove, pareil, action remove et puis avec la donnée qui est modifiée. Tout ça, c'est dans une fonction qui appartient à une classe sensor data view model qui est un view model. Donc, ça va persister automatiquement cet objet-là, sensor, qui est une mutable live data qui, en gros, va persister l'état des éléments du UI qui m'intéressent. Ensuite, j'ai juste à rajouter un observateur sur ma fonction. Donc là, j'appelle ma fonction, je fais un observe. Donc là, c'est la partie live data. Puis, observe la fonction et puis quand il y a des changements, tu regardes qu'est-ce qui a changé et puis en fonction de l'action, on notifie mon adapteur, mon data-adapteur, si c'est un ajout, on lui dit et puis si c'est une suppression, on lui dit. Et là, théoriquement, ils sont censés mettre à jour mon interface. Petite subtilité, la librairie Firebase ne persiste pas les données. C'est-à-dire que quand vous killez votre application et que vous la relancez, si l'application n'a pas accès au réseau, elle ne va pas vous afficher les dernières données qu'elle avait synchronisées. Donc, pour ça, il faut juste le préciser. Par défaut, il n'y a pas de persistance qui est activée. Par contre, on peut activer la persistance juste avec une ligne. On lui dit enable la persistance et du coup, Firebase va se débrouiller tout seul pour avoir une base de données en local qui persiste toutes les données qui l'a synchronisées. Alors, il faut faire attention, Firebase, c'est une base de données temps réel et où il n'y a pas vraiment de contraintes de taille. Vous pouvez faire des choses absolument énormes. Donc, si vous décidez de synchroniser votre application Android avec le nœud racine de votre base de données qui contient, je ne sais pas, des milliards de données, vous avez de fortes chances d'exploser votre device Android parce que vous avez voulu synchroniser beaucoup trop de données. Donc, c'est à vous, développeurs, d'être un petit peu malin sur quelle partie de la base vous voulez synchroniser. Mais on peut le faire de manière très, très simple. Donc là, j'ai ma compagnie en app qui est synchronisée avec Firebase. J'ai utilisé LiveData et puis ViewModel pour avoir une UI qui utilise des best practices d'un point de vue dev. Et j'arrive à avoir une compagnie en app qui m'affiche en temps réel les données dans les différentes pièces de la maison. Alors, je ne suis pas designer. C'est pour ça que ça pique un peu les yeux. Mais je m'en fous, ça marche. Je suis ici, là, à l'addit. Et puis, je peux regarder sur mon application et je vois qu'il fait 21 minutes dans le séjour. Ça vient de changer à l'instant. Et puis, il fait 26,3 au capteur qui est dans le jardin qui lui est en plein soleil, lui. Et que dans ma chambre, il fait 20 degrés 1. Donc, c'est tout à fait correct pour aller se coucher ce soir. Donc, je n'ai pas besoin de rester chez mon beau-père prendre l'apéro ce soir. Du coup, là, j'ai rempli ma part du contrat qui était avoir une application mobile qui me permet de vérifier les températures de ma maison sans avoir des contraintes de sécurité dans mon réseau. Et là, une fois que j'ai goûté à tout ça, je me suis dit attends, j'ai fait tout ça. Allez, j'en ai pour 300 lignes de code côté Android Things. Côté Companion App, je dois être à 400, pas beaucoup plus. 700 lignes de code pour faire tout ce service-là. Je pourrais peut-être en profiter et puis rajouter d'autres choses. Donc, je me suis dit pourquoi pas passer à du vocal. Pourquoi est-ce que je ne m'amuserais pas et c'est de plugger ça avec OK Google ? Parce que là, il faut encore que je sorte mon téléphone de ma poche que je lance l'application. Il y a peut-être moyen de faire des trucs un peu plus rigolos. Pourquoi pas avec un Google Home. Essayez d'intégrer Google Assistant dans tout mon écosystème, enfin intégrer mon application dans l'écosystème Google Assistant. Ce qui ferait que si j'avais un Google Home, je pourrais dire OK Google, quelle est la température dans le salon est propre, ça me vocalise l'info. Eh bien, on s'y met. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur ce qu'est Action for Google, ce que ça ferait l'objet d'un talk complet. que je pourrais faire. J'ai les ressources qu'il faut pour, donc je proposerai ça plus tard. Mais là, je vais aller très très vite sur ce que c'est que Action for Google. Ce qu'il faut retenir, c'est que Action for Google vous propose des outils pour construire votre propre NLU. Donc, enfin, un moteur NLU. Donc, le NLU, c'est Natural Language Understanding. Donc, en gros, Action for Google et donc Dialogue Flow, qui est le produit qui est devant, ça sert à définir toutes les règles de compréhension du langage et en sortir des entités qui, elles, font sens dans votre logique métier. Donc, moi, les entités qui m'intéressent, c'est en gros, c'est température ou humidité ou des actions comme ouvre le portail, ferme le portail, tout comme ça. Et puis, des pièces, chambres, salons, tout comme ça. Donc, j'ai des entités très simples qui peuvent être noyées dans une phrase compliquée comme, OK Google, quelle est la température dans la chambre des enfants ? Il ne sait pas ce que c'est. Donc, avec Dialogflow, je vais pouvoir extraire les données qui m'intéressent et puis les enfants, ils savent que c'est un keyword derrière qu'il faut matcher. Donc, en utilisant Dialogflow, qui est une interface web vraiment très simple à utiliser, je vais pouvoir construire toutes les règles complexes d'analyse du langage et surtout nourrir de plein d'exemples de phrases qu'on peut taper à la main ou dicter soi-même et puis après, lui dire, ça, c'était la température, ça, c'était une chambre et il va construire automatiquement le moteur. Après, on plug ça automatiquement avec un projet avec un projet OK Google. Ça marche ! Tu ne vas pas dresser pour qu'il agisse qu'à ta voix. Non ? Donc, je peux lui faire faire plein de conneries à ton... Une fois que j'ai défini les règles Action for Google dans mon projet Google Assistant, je lui ai dit, voilà le modèle de recours qui va bien. Donc, il va me sortir des entités, il va sortir température, chambre à hylène, mais il ne sait rien en faire. Il ne sait rien faire d'autre que de me sortir des entités. Pour ça, pour la complétion de la logique métier, il faut utiliser ce qu'on appelle les Fulfillments. En gros, l'accomplissement de la tâche. Donc, dans Dialogflow, ça, ça peut être fait avec un truc qui s'appelle les Fulfillments Webhooks où, en gros, on va déléguer à un serveur le traitement de l'action. Le serveur va recevoir un contrat d'interface défini en JSON, une requête en disant j'ai une action qui est type température de la pièce. la pièce qui est demandée, c'est ça et puis d'autres parmiens. Et charge au serveur de retourner une réponse à vocaliser derrière. Alors, une réponse à vocaliser où les cards respondent, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Google Assistant, mais ça répond en vocale, mais ça répond aussi de manière visuelle avec des interfaces sur lesquelles on peut cliquer. Avec les Fulfillments, on peut faire ces jolies petites interfaces. Donc, il faut donc un back-end. Merde, il me refait un serveur mais je l'éberge à la maison. Maintenant, j'ai un problème de la DMZ et tout le pataquès. Donc, ce n'est pas une très très bonne idée. Je pourrais utiliser du Google Cloud et puis avoir une instance GCM qui tourne. Il a facturé un compte, ça me gave. Heureusement pour moi, il y a un truc qui est sympa dans toute l'offre Firebase qui s'appelle les Firebase Cloud Functions. En gros, Firebase Cloud Functions, c'est une offre serverless de Google qui est embarquée dans Firebase. C'est-à-dire que quand vous créez un compte Firebase, par défaut, vous avez droit au package qui s'appelle Sparks qui est gratuit et qui vous donne droit à une certaine volumétrie de données par mois et pour un usage perso, ça passe crème. On peut tout à fait s'en servir pour mettre en place toute sa solution de manière complètement gratuite et on a une affaire serverless à l'œil et on n'a pas de maintenance à faire. Alors concrètement, ma fonction qui sert à faire les fulfillment, elle a juste un nom bien spécifique à respecter qui est Dialogflow Firebase Fulfillment. Ça, jusqu'à là, ça va. Et puis, ce qu'elle va recevoir, en fin de compte, c'est du note derrière avec le framework express. Donc, on reçoit une requête pour ma requête response. On a une librairie utilitaire qui s'appelle Dialogflow-Fulfillment. Donc, on fait un npm install Dialogflow-Fulfillment et qui vous donne un objet, un accès, pardon, un objet qui s'appelle Webhook Client qui a tout un tas de fonctions qui vous permettent de construire tout le dialogue qu'il va falloir renvoyer à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Quand j'ai une requête qui arrive en HTTPS sur ma Cloud Function, j'initialise la connexion à ma base de données Firebase, je ne rentre pas dans le détail mais j'ai un fichier, j'ai une fonction de config qui est juste au-dessus qui dit à ma Cloud Function la base de données sur laquelle tu dois lire des données elle est à telle adresse et puis voilà les certificats d'authentification pour que tu puisses manipuler la base et pas tout fracasser parce que c'est un accès public. Donc, cette fonction-là sert juste à m'authentifier sur ma base de données et puis après, de la même manière que je mettais un listener dans ma partie Android là je mettais un listener pour voir ce qu'il change dans la base de données j'ai un petit peu la même chose là je lui demande une référence sur les sensors je lui demande de les trier sur une clé de recherche qui est un index qui est défini et puis je dis tous ceux dont la search key correspond au paramètre room que je vais avoir reçu dans ma requête et bien tu vas les récupérer et construire une réponse qu'on va donner à l'agent Google tout est là il y a juste la fonction init Firebase qui est au-dessus qui doit faire 10 lignes mais tout mon back-end qui me sert à faire la synthèse vocale de OK Google est dans et dans cette petite il va falloir que je te montre vraiment comment tu fais pour le configurer parce que tu as juste 4 à voix donc là théoriquement on a quelque chose qui marche alors là j'ai fait un screen record parce que c'était vraiment 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 casse-gueule à faire sans les mains donc je l'ai fait hier au bureau mes voisins du bureau m'ont pris pour un cinglé parce que je me suis repris 4 fois pour avoir le bon screenshot qui va bien mais j'ai vraiment testé mon application donc là comme on peut voir j'ai un nœud dans la base de données qui me donne que la température dans le séjour est bien de 21 degrés et puis donc là j'ai lancé mon Google Assistant et je dis ask my connected house the temperature is in the living room et il fait sa petite embouille il va chercher dans mon back-end hop et me répond la température est de 21.6 ça marche super j'ai une application qui est capable de faire un Google Assistant avec juste un petit bidule Android Things qui est dans un coin de la maison et qui récupère des données qui sont émises par des capteurs de stations météo j'ai pas eu de faire un souder à sortir j'ai pu me cramer la moitié des doigts pour faire des capteurs j'ai pas eu déjà j'en ai pas beaucoup j'ai pas eu de problématique de 6 admins pour mettre en place l'infrastructure chez moi j'ai pas eu de problématique de 6 admins pour mettre en place un back-end dans le cloud tout ça ça a été fait en utilisant des composants qui sont très faciles d'accès et qui sont disponibles gratuitement dans les librairies de Google alors là actuellement ma base de données elle est un peu toute seule dans son coin j'ai pas d'authentification enfin tout a été hard codé à la main parce que pour un proto ça marche très très bien mais c'est quand même plus que moyen pour un système en prod donc il va y avoir une problématique de settings comment est-ce que je peux faire en sorte que mon device si je veux faire un produit commercial comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il soit associé au compte Google d'un utilisateur et puis que ça poste dans un nœud de ma base Firebase qui corresponde à cet utilisateur là et qu'il n'y a que cet utilisateur là qui arrive à accéder à ces données et que personne d'autre puisse voir les données qu'il fait dans sa maison et bien avec ça je vais pouvoir utiliser une API qui s'appelle la Nearby API qui est embarquée dans Android et qui est également disponible pour Android Things qui permet la Nearby API ça permet de créer des collections point à point en Bluetooth ou en Wi-Fi direct avec des équipements qui sont qui sont à proximité tout le nom subtilement choisi Nearby en gros c'est ce qui sert quand vous avez un Chromecast ou un Google Home ou des équipements comme ça c'est ce qui sert à faire la configuration quand vous le sortez de la boîte il n'y a pas d'écran du tout vous le branchez sur secteur et puis là vous lancez la campagne on app sur votre mobile et puis qui dit bah tiens je scanne je scanne autour pour chercher un équipement et puis là il dit tiens j'ai trouvé un Chromecast audio est-ce que tu veux le configurer et puis là par ce moment vous cliquez sur connecter c'est la Nearby API qui entre en jeu avec une notion de message on a des bus de messages qui permettent d'échanger des messages entre votre companion app et le device Android en face et ça ça va pouvoir servir pour faire la configuration des comptes alors je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce que c'est un peu prise de tête et puis je vous laisse l'élection pour les questions tu configures le wifi justement la companion app pour le dev Android Things fonctionne là-dessus pour que tu puisses configurer toi-même un nouveau Android Things sans avoir un écran branché mais tu peux embarquer ça dans ton appli et dire voilà toute la config du réseau chez moi bon ça ne marche pas ce qu'il faut savoir donc c'est que vous pouvez faire de l'authentification avec je ne sais pas Twitter, Github votre compte Google sur un mobile le problème c'est que vous ne pouvez pas le faire sur un device IoT parce que la plupart du temps il y a une action utilisateur à faire il y a un bouton à cliquer ou des choses comme ça vous ne pouvez pas hard-coder le login password dans le device parce que là ça devient vraiment crado d'un point de vue sécu c'est à peu près aussi sûr que de mettre les codes au mur donc il faut une autre solution alors heureusement Role Firebase fournit ce qu'il faut pour ça il y a des API qui vont très bien où vous vous connectez avec un provider au mouse ça vous génère ça vous génère un UID que vous pouvez ensuite donner à Firebase pour qu'il vous génère une clé unique d'utilisation et que elle vous allez pouvoir donner à votre device IoT qui lui va servir de cette clé pour se connecter avec votre identité sur Firebase c'est ce que j'ai fait moi mon bidule IoT il se connecte en tant que Mark Poppleton mais à aucun moment j'ai eu à lui donner mon login password je suis passé par l'accompagnon app qui lui envoie un token qui va bien donc on résume donc je suis à la maison j'ai un Raspberry Pi 3 sur lequel j'ai branché une antenne RFXcom en USB et j'ai balancé des capteurs de stations météo un petit peu partout dans la maison et dehors là dessus j'ai installé mon petit binaire Android Things pour pouvoir poster toutes les données dans une base de données temps réel Firebase ça ça marche très très bien et cette application cette base de données temps réel Firebase elle va être consommée par mon application Android qui affiche tout ça sur mon smartphone à côté de ça j'ai créé un NLU avec Dialogflow qui lui va appeler des Cloud Functions pour manipuler la base de données Firebase tout ça pour répondre à des requêtes OK Google il n'a pas marché ce coup-ci tu as été mince c'est mon été au final j'ai un service complet beaucoup plus complet que ce que j'avais au début sans aucune problématique de DMZ à ouvrir quoi que ce soit et sans grosse prise de tête d'un point de vue développement je me suis globalement vachement amusé à écrire tout ça et j'ai eu beaucoup moins d'appréhension d'un point de sécurité qu'avec mon install Domotix qui était installé sur un Raspberry Pi où je gère moi-même toutes les mises à jour d'OS sachant qu'il y avait plusieurs ports qui étaient ouverts il y a peut-être des choses qui se passaient sans que je sois vraiment au courant et j'ai fini la présentation il nous reste un quart d'heure pour des questions réponses comment le Raspberry Pi il fait pour mettre la bûche dans le poil alors comment il fait pour mettre la bûche dans le poil alors ça justement avec la peripheral API je peux piloter les GPIO d'accord et donc le prochain projet ça va être de faire un truc avec un servomoteur un bras automatisé voilà ou un truc qui met des baffes dans la tête des enfants pour dire mettre des bûches mais je vais peut-être faire un truc avec des GPIO c'est juste pour revenir sur l'authentification c'est ta companion app qui passe le token Firebase à tes avis alors ce que fait ma companion app j'utilise je ne l'ai pas mis dans les slides non c'est juste la nearby API il y a une API qui permet de de faire du sign in en fait d'accord et typiquement c'est ce qui permet d'avoir un bouton sign in with Google ou un truc comme ça et donc ça je l'ai embarqué dans mon application quand je clique sur ce bouton là ça m'affiche une pop-up qui me dit quel compte Google tu veux choisir là c'est absolument pas mon application qui pilote le truc c'est la librairie d'authentification Google qui fait ça ça me retourne un UID d'utilisateur donc avec mon nom mon prénom mon adresse mail je crois qu'il y a également la date de naissance dans les infos qui sont retournées et puis un identifiant unique c'est un identifiant unique je peux l'utiliser avec une fonction qui est dans je pourrais éventuellement montrer qui est disponible dans Firebase alors on va répliquer on va répliquer l'écran et puis je vais surtout cacher le fait que voilà qu'il y a mes paramètres de connexion sur Firebase di 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 mais hors display est-ce que ça va marcher voilà ça va vraiment en avoir plein les yeux voilà bon j'ai pas beaucoup plus loin c'est quoi c'est les fenêtres c'est les fenêtres qu'on voit derrière c'est le jour il y a du soleil désolé donc dans la librairie Firebase Admin il y a une fonction qui s'appelle Auth et à laquelle dont on peut appeler une autre fonction qui s'appelle Create Custom Token et où on donne un UID un identifiant unique d'utilisateur ça c'est sur la companion non ça alors ma companion app récupère ce UID et appelle une cloud function que j'ai écrit justement qui s'appelle Get Token comme c'est illisible c'est pas grave j'ai une cloud function qui s'appelle Get Token et qu'on ne peut appeler que si on est authentifié sur le service et cette fonction tout ce qui est fait c'est prendre un UID et en fabriquer un token un identifiant un token unique qui ensuite l'accompagnement donne en utilisant la NERBY API à mon objet IoT et lui vous prévoyez des choses comme ça pour passer des tokens avec la NERBY API ou c'est il faut le coder ah non c'est juste un message et c'est sécurisé donc on ne peut pas sniffer ce qui passe donc ma companion app se connecte avec mon objet IoT avec la NERBY API crée une connexion et par le bus de message sécurisé envoie le token et du coup ton module Raspberry API il a l'authentification Marco Bolton ouais et comment tu pourrais parce qu'en fait ce qui est intéressant de faire déjà un c'est pas toi Marc qui est dans le RAPI API et toi et ta femme pourrait pouvoir accéder à ces informations quand même ouais alors là c'est ce que je suis en train de connaître c'est pour ça que je ne peux pas faire de live démo parce que j'ai tout pété déjà j'ai tout pété parce que comme il y a la DP8 qui est sortie lundi ou dimanche la première chose que j'ai fait c'est flasher le device donc ça fait je paf forcément parce que comment tu fais dans ta maison bah là on prie le dieu soleil ça marche bien ta vie il fait beau donc j'ai tout pété parce que je suis en train d'applémenter le fait que je peux inviter quelqu'un à consommer mes données et toujours toujours en l'issue le même principe en fin de compte où je veux créer un lien unique un token que je vais pouvoir donner à quelqu'un et je suis la même cloud function là créé le token je m'en sers pour créer un token pour quelqu'un d'autre que tu peux envoyer par mail le même principe d'invitation qu'on voit dans tout un tas de services donc j'envoie un message d'invitation à quelqu'un et en cliquant sur ce lien il s'authentifie avec son compte à lui pour consommer les données sachant que pareil dans les cloud functions je peux venir très rapidement là dessus la librairie admin Firebase admin qui est dans la dépendance la Firebase admin on passe vite là voilà Firebase admin donne accès en tant qu'admin sur une base de données c'est à dire que je peux scratcher tout ce qui est dans la base c'est cool mais bon je peux écrire des choses dans la base ça on peut déjà le faire en tant que client si on est authentifié mais ça permet surtout d'éditer les règles je ne sais pas s'il y a qui ont manipulé Firebase mais il y a un fichier de config JSON où on définit des règles d'accès par nœud on peut dire de tel nœud et tous ses fils il faut être authentifié ne sont autorisés que telle telle personne avec tel identifiant donc avec la Firebase admin API je peux modifier les règles d'accès à ma base de données en disant là c'est Marc qui est connectée et qui a accès à ce nœud là et tous les nœuds en dessous une fois que ma femme reçoit le token d'admin rappelle une cloud fonction qui va bien et ça va la rajouter dans la liste des personnes autorisées parce que le token que tu as mis sur ton Raspberry Pi c'est un token vraiment Marc Cavalton de Google genre il peut lire tes mails non non c'est tu as la donnée des droits spécifiques il n'y a que le droit d'accéder à la donnée Firebase est-ce qu'il y a d'autres questions ? du coup est-ce que tu déposes ton fichier Timescript avec parce que là je représente un tout en code Firebase mais tu le déposes où du coup ? en fait tu as un command line interface tu as un Firebase CLI et puis tu as la même chose pour chez Heroku des choses comme ça mais si tu fais un deploy je préfère un git push sur un repo mais en fait il ne te donne pas la réponse en question tu fais un Firebase deploy et si c'est du TypeScript il va le transpiler en JavaScript il va bien appliquer toutes les règles TSLint dessus et puis après il pousse ça automatiquement sur évidemment avant de faire le Firebase deploy tu as eu un Firebase login à faire avant pour qu'il sache tiens un tel et ton espace Firebase ça met tout en vrac dans ton espace et toi tu n'as pas de souci de où est-ce qu'il est comment gérer voilà et tu n'as pas de problématique de scalabilité alors tu as un temps de boot à froid qui est de l'ordre de 5 secondes ce qui est super super chaud parce qu'en fin de compte ok Google il ne réagit plus pour les webhooks pour les réponses il attend à avoir une réponse en dessous de 7 secondes donc le call boot de 5 secondes ça laisse 2 secondes pour faire l'authentification sur la base de données Firebase récupère les données il se trouve que la fonction de connexion à Firebase prend un peu de temps elle aussi donc le temps de réponse est vraiment très 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 court donc il ne faut pas trop déconner c'est parce que je ne paye pas parce que je suis un gros rapia et donc je reste sur une offre Sparks qui est gratos et donc il y a des contraintes de limite si je payais là j'aurais un taux de réponse qui serait beaucoup plus court je ne veux pas payer et du coup ça reste combien de temps avant de la persistance avant qu'il scratch l'instance aucune idée je ne sais pas du tout tu pourrais envoyer toutes les 5 secondes je pourrais avoir un crone sur une machine qui toutes les 5 secondes enfin un ping c'est déjà ce qu'il faut tu as pété ton quota j'ai pété mon quota oui parce qu'on est limité à quelques centaines par jour je crois c'est ce qui est correct d'autres questions ? mais du coup la dernière page API ça marche que sur wifi ou ça marche avec les autres protocoles ? alors en fait il se sert de tout un tas de choses il fait du scan sur du bluetooth il fait aussi par ultrasons c'est ce qu'il est utilisé d'ailleurs si vous avez un device Android puis que vous en recevez un nouveau et que vous voulez transférer vos données entre vos devices vous les mettez l'un à côté de l'autre en général alors vous pouvez les connecter par USB mais si vous mettez l'un à côté de l'autre vous pouvez dire tiens je veux transférer mes données à un autre téléphone et il commence à papoter physiquement vraiment par rapport aux parleurs en haute fréquence et il se découvre comme ça après il passe par du bluetooth pour faire de l'échange de clés et ils font du wifi direct après là t'as utilisé Android Steam parce que t'as qu'un seul en fait concentrateur il y a d'autres API que la Nervai ? pourquoi on en a plusieurs ? ben l'avantage non mais je pourrais utiliser la Nervai également si j'ai juste pas un truc plus économique ou plus efficace c'est ce que j'ai utilisé pour tous les beacons la Nervai API donc je pense que c'est quand même assez optimisé mais à la maison j'ai plusieurs équipements qui papotent avec la Nervai API enfin j'ai deux trucs ça c'est deux j'ai deux trucs avec Android Things qui tournent dessus et puis j'en ai un qui est un Chromecast quand je fais un Discover effectivement ils les découvrent tous mais comme ils broadcastent un nom alors tu pourrais broadcaster tu pourrais décider que sur tous tes équipements t'as un numéro d'identifiant unique et quand ils le broadcastent tu dis hey je m'appelle je sais pas Android Things avec l'ID que t'as défini et tu sais bah oui c'est bien celui-là c'est pas celui du voisin qui est à côté par exemple donc tu peux c'est à toi de l'implémenter derrière mais un mécanisme qui permet d'assurer que t'es vraiment en train de configurer le device en question et pas un qui est 20 cm à côté là t'as un petit peu de travail en plus pour identifier de manière unique mais c'est pinote c'est vraiment broadcaster un nom que t'as écrit dessus ça c'est pas trop compliqué s'il y a encore des questions je veux bien je les prends pas de soucis sinon je peux vous relâcher et puis vous pouvez aller manger ok bon bah merci Marc pas de rien je vais vous l'av Otel